J'ai l'impression que le sol de cette forêt est différent de mon jardin. On dirait qu'il y a plus de biodiversité. C'est vrai, et la flèche industrielle à côté de chez moi n'est pas non plus pareille. Mais c'est juste une impression où il diffère. Et pourquoi ? Moi je pense que le sol forestier a plus de biodiversité que le sol urbain. Certes, je suis en ville, mais mon jardin est entretenu, je pense qu'il est mieux. On devrait appeler professeure Badri, elle pourra nous aider. Appelons-la ! Allô ? Oui allô, professeur Badri ? Oui, on a remarqué que les sols urbains étaient différents de ceux de cette forêt. Pourriez-vous nous éclairer ? Bien sûr ! Déjà, savez-vous ce qu'est un sol ? D'après mes collègues de l'INRAE, il s'agit d'un écosystème qui constitue un réservoir de la biodiversité important pour la planète. Les espèces interagissent dans le sol et permettent ainsi le fonctionnement des écosystèmes. Mais leur artificialisation est à l'origine de sols urbains qui s'opposent aux sols forestiers non modifiés. D'après vos premières observations, nous pouvons supposer que les sols urbains plus transformés ont moins de biodiversité que les sols forestiers. Pour savoir en quoi ils sont différents, il suffit de les comparer. J'ai des expériences, rejoignez-moi au labo ! Je vous propose trois expériences. Tout d'abord, vous pouvez faire des berlaises pour voir les espèces qui sont visibles à l'œil nu. Ensuite, vous pouvez aussi estimer cette biodiversité à l'échelle microscopique en faisant une expérience avec la dégradation du coton. La respiration du sol est aussi un indicateur de la richesse en microphone. Vous pourrez la mesurer. Pour commencer, nous pouvons prélever les échantillons de trois terres pour les comparer à l'aide d'un berlaise. Mais d'où viennent-elles d'ailleurs ? Elles viennent de trois milieux différents. Un jardin dans Bordeaux, la friche industrielle de Darwin et une forêt près de Brive. Mais qu'est-ce qu'un berlaise ? À quoi va-t-il nous servir ? Un berlaise est un montage en forme d'entonnoir qui, rempli de terre et exposé à la lumière d'une lampe, nous permettra de recueillir les espèces qui peuplent le sol. Insectes, millepattes, verts et outres. On comparera ainsi les trois échantillons par rapport au nombre d'espèces et à la quantité d'individus de chaque espèce. Nous pouvons aussi vérifier que toutes les espèces ont été extraites du berlaise en grattant la terre. Si l'équipe de la terre forestière a raison, nous devrions observer que la forêt présente plus de diversité au niveau des espèces. Après avoir défini les espèces avec des clés de détermination, nous pouvons dénombrer pour la forêt 11 espèces avec 22 individus. Dans le jardin, on a obtenu 69 individus répartis en 9 espèces. Enfin, dans la friche, on observe 32 individus pour 4 espèces différentes. À partir de ce résultat, nous pouvons conclure que la terre de la forêt est la plus riche en matière de diversité d'espèces. Mais le sol du jardin urbain se différencie par la quantité d'individus. Alors, l'équipe de la terre forestière gagne un point. Mais attention, il faut prendre en compte le fait que ces résultats peuvent différer selon l'emplacement, le moment de l'année, la météo et la quantité de terre prélevée. De fait, nous avons prélevé seulement 500 grammes de terre, ce qui est très peu. Bon, maintenant, nous pouvons faire une expérience sur les macro-organismes et micro-organismes. Elles se déroulent sur une plus longue période permettant de savoir à quelle vitesse ils dégradent le coton et ainsi de voir leur activité et leur abondance. Pour cela, nous allons enterrer un morceau de coton de 752,25 cm² dans chacun des trois sols à 10 cm de profondeur. Et on les laisse pendant combien de temps ? Dans notre cas, on les laissera pendant un mois et 15 jours. Si l'équipe de la forêt a raison, on peut supposer que c'est dans le sol forestier que le coton sera plus dégradé. Alors, on est prêts à découvrir les résultats ? Oui ! Pour mesurer la surface dégradée, nous utilisons le logiciel Mesurim, qui nous permettra de savoir l'étendue en pourcentage de surface dégradée par les organismes. On observe ici que la surface dégradée est de 13,11% pour la friche, de 17,63% pour la forêt et de 12,32% pour le jardin urbain. On constate donc que le coton de la forêt est plus dégradé par les micro-organismes du sol, la biodiversité au sein de la forêt est plus active et en meilleur état. Notre hypothèse, ça fait vrai. La surface dégradée par les micro-organismes est plus importante sur le coton de la forêt. Donc les rives de la forêt décrochent encore un point. Maintenant, nous pouvons mesurer l'activité de ces micro-organismes, plus précisément mesurant le taux de dioxygène consommé par les micro-organismes du sol au fil du temps. Mais qu'est-ce à quoi ? C'est une sonde qui mesure le taux de dioxygène dans l'air au cours du temps d'un échantillon de terre hermétiquement fermé. Nous mesurons la consommation de dioxygène de 10 grammes de sol pendant 10 minutes. Alors, plus ils baissent, plus les micro-organismes respirent ? Exactement ! Et plus ils baissent, plus on peut supposer que ceux-ci sont efficaces et nombreux dans le sol. Oh, la pente de la forêt est plus importante ! On comprend donc que comme la terre forestière a une activité respiratoire plus intense que les deux autres, le coefficient directeur est plus important. Celle-ci abrite plus de micro-organismes et donc plus de biodiversité. L'équipe de la forêt remporte encore cette manche. Enfin, pour aller plus loin, il faut savoir que moins le sol est assez, plus il y a d'air, ce qui est favorable à la vie dans le sol. Pour comparer ça, il suffira de faire une expérience sur l'agération des sols. En résumé, grâce aux trois expériences que nous avons effectuées, nous pouvons dire que les sols sont différents au niveau de la quantité d'espèces et de leur diversité, donc de la biodiversité. Les sols représentent un écosystème très particulier, car ils constituent un des réservoirs de la biodiversité. Cette richesse biologique est à l'origine même du fonctionnement des sols et de tous les services écosystémiques qu'ils rendent à l'homme. Il est donc impératif de faire attention et de les préserver. Néanmoins, aujourd'hui, certains sols modifiés sont revégétalisés, permettant leur reconstitution. C'est la revégétalisation des sols ! De nombreuses sociétés comme Sécher Environnement s'y engagent. Cette société traite les déchets et les sols contaminés par l'amiance, les métaux lourds ou encore les hydrocarbures.